Il faut que le gouvernement et Madame la Ministre nous répondent. Nous posons des questions, on attend la position du gouvernement, on attend des avis. Si vous refusez ce débat, nous constaterons qu'il ne peut se tenir ce soir et nous réclamerons une suspension de séance. Mais nous voulons des réponses. Non pas pour reprocher à la majorité d'essayer de faire son unité sur les questions, à mon sens pertinentes, à votre sens stupide que vous posez, mais sur la forme de nos débats. Vous comprendrez que si cette question est si stupide et si enfantine, elle aura obtenu depuis deux jours une réponse. On commence à avoir vraiment des suspicions par rapport à ce que vous préparez. Une question hier à Monsieur le Ministre d'Etat sur le plan caché de régularisation de 40 000 clandestins que vous avez promis à votre aile gauche pour les calmer selon les articles de presse qui nous ont été communiqués. Premièrement, est-ce vrai ? Deuxièmement, nous nous avons demandé des chiffres concernant l'étude d'impact, Madame la Ministre. Ce soir, je vous le dis aujourd'hui très clairement et maintenant très clairement, si nous n'avons pas ces chiffres, le débat parlementaire ne pourra pas se continuer dans des conditions sereines. L'avis du gouvernement est défavorable. Je voulais dire, Monsieur le Président Jacob, je vous connais depuis longtemps. Vous pouvez laisser continuer cette méthode pendant longtemps ? Qu'est-ce que c'est que d'obliger un ministre à répondre ? Oui, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Et vous voyez comment vous réagissez. Ce sont des méthodes autoritaires qui ne sont pas acceptables dans une démocratie. On ne fait pas de pression ainsi. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? Mais qu'est-ce que c'est ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à ce stade, je pense qu'il faut ramener effectivement à l'Assemblée au calme Madame la Ministre également. Je vous rappelle, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Je concède qu'il n'y a pas une sérénité complète dans l'hémicycle, mais je suis sûr qu'on va quand même vous écouter avec intérêt. C'est un point d'accord. Je veux simplement rappeler à Madame la Ministre que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Que ce n'est pas l'inverse, qu'à plusieurs reprises, nos collègues ont posé des questions très claires, avec beaucoup de sérénité et de calme. Que vous refusez d'y répondre. Je veux dire, les deux questions qui vous sont posées sont simples. Celle du plan caché, ça a été étalé dans la presse, c'est un article dans Le Monde. Peut-être que cet article est totalement faux et infondé. Il suffit tout simplement de prendre le micro et nous dire que cet article est totalement infondé et le débat sera clos sur ce sujet. Ensuite, la deuxième question, c'est simplement de savoir si une étude d'impact a été faite pour l'élargissement du regroupement familial. Ça n'est pas compliqué de nous dire « Oui, il y a eu une étude d'impact ». Non, il n'y a pas eu d'étude d'impact. Et Madame la Ministre, vous pouvez garder votre calme pour répondre à ces questions. Parce que, vous savez, votre intervention, elle est choquante à plusieurs points. Vous perdez votre sang-froid. Écoutez, moi je comprends, vous savez, j'étais à ce siège bien avant vous, on n'est pas censé tout savoir sur tout. Et on peut de temps en temps dire « Je n'ai pas la réponse » où mon ministre de tutelle ne m'a pas autorisé à la donner. Au moins, les choses seront claires. Mais répondez-nous ! C'est la seule chose qu'on vous demande. Les deux questions sont simples, vous y répondez. Je vous remercie, Monsieur Jacob.